Nous sommes le jeudi 21 mars, journée mondiale de la Trisomie 21 pour l'occasion. Un 21ème Café Joyeux ouvre ses portes à Brooklyn, à New York. Alors les Cafés Joyeux, ce sont ces cafés où une partie de l'équipe en cuisine et en salle est porteuse de Trisomie 21. Yasmine Akatou s'est rendue dans l'un de ses établissements parisiens près des Champs-Elysées. Reportage. Derrière le comptoir de la grande cuisine ouverte, Arnaud, porteur de Trisomie 21, un tablier noué autour de la taille, s'occupe des pâtisseries qui seront servies aux clients. Là, j'ai un truc mais un cake. C'est au fruit de la passion, il y a la mangue. Ah ouais, c'est bien. Aujourd'hui, Arnaud est en cuisine, mais ce qu'il préfère, c'est faire le service en salle pour être en contact avec les clients. J'aime bien les clients. Avant, je travaillais chez Mando. Et vous faisiez quoi chez Mando ? Je faisais la cuisine tout le temps. J'étais déçue. C'est mieux que chez Joyeux. Vous préférez le Café Joyeux parce que vous êtes au contact avec les convives, avec les clients. C'est ça, j'aime bien. Et c'est mon rêve, tout ça. Grâce au Café Joyeux qui l'a embauché en CDI, cela fait maintenant six ans qu'Arnaud réalise son rêve, être au service des autres. Et Yasmina Catou pour Europe.